C'est ma théorie là-dessus, peut-être que est une potentielle onzième... Alors avant de commencer la vidéo, regardez ce que Spiro m'a fait ! C'est pas un fou sans déconner ? Bref, comme vous avez été extrêmement nombreux à kiffer l'application Amino que j'avais présentée sur une vidéo d'Oki Doki, Amino m'a recontacté pour que je présente maintenant la communauté Yandere Simulator sur une vidéo Yandere Simulator. Donc voilà, je sais également que ça avait beaucoup aidé la page d'Oki Doki Literature Club, donc voilà j'ai envie de le faire aussi pour Yandere Simulator, et évidemment c'est une vidéo sponsorisée. Donc voilà, je fais déjà partie de l'Amino Yandere Simulator, mais si vous voulez le trouver, vous allez dans Recherche, et vous tapez tout simplement Yandere Simulator. Ça va vous proposer FR Yandere Simulator, vous cliquez dessus, et voilà il y a déjà quand même 3421 membres, une communauté de psychopathes à la recherche de Senpai, très bien, on clique dessus, Entrez dans l'Amino, let's go ! Alors le premier onglet disponible c'est les posts de tes Senpai, donc si tu as des Senpai dans cet Amino, c'est-à-dire que ce sont des gens que tu peux désigner comme étant des Senpai, certainement les gens auxquels tu t'abonnes dans l'Amino, ils vont poster des trucs, ça va apparaître là tout simplement. Les règles, très important toujours, ce qui est bien fait c'est que pour chaque règle ça t'explique pourquoi c'est interdit, donc les posts inutiles et leurs sujets, bam, ça t'explique même pourquoi c'est interdit et quelles sont les sanctions. Oh c'est ouf ! Parce que les sanctions ne sont pas les mêmes en fonction de la règle que tu brises, c'est quand même ouf ça ! D'ailleurs il y en a une qui m'a fait rire parce que je les ai lues tu vois, c'est un mec qui lit les règles. Contenu, moins 18, violent ou discriminatoire. Au début je me suis dit, contenu violent interdit sur Yandere Simulator, c'est quand même un jeu de base violent, donc je suis allé me renseigner. Et en fait c'est vrai que, bah, sur cette communauté il y a des jeunes, parfois même des très jeunes. Bon après tu te demandes pourquoi ils jouent à Yandere Simulator, si à tout moment ils peuvent être choqués, mais bon, on prend pas de risques tu vois ! Onglet suivant ! Le site officiel de Yandere Simulator tout simplement. Alors là j'ai un petit souci parce que, à moins que j'ai pas compris, non... En gros on est sur le vrai site, c'est-à-dire qu'on peut rejoindre le Twitter, la chaîne YouTube, et le Twitch de Yandere Dev, on peut même télécharger sur son téléphone le launcher, ça ne sert à rien, ne le faites pas ! Voilà ! Mais en fait moi j'aimerais accéder aux onglets, vous savez les onglets characters, tout ça, et je ne les trouve pas ! Je ne les trouve pas, alors peut-être que... Bon on peut l'ouvrir dans le navigateur externe ensuite, mais je t'avoue que même là je les trouve pas quoi ! C'est la première fois que je vais sur ce site sur mon téléphone, mais en tout cas vous savez très bien que sur PC, tu as tous les onglets, notamment les onglets personnages qui sont hyper importants, donc bref, peut-être que c'est moi qui suis un petit peu con, mais donc voilà, c'est le site internet officiel de Yandere Simulator. Le tableau des élèves, donc là c'est globalement des posts sur, notamment les personnages en particulier, donc là tout sur Amai Odayaka, tu cliques dessus, bam, Amai est la présidente du club de cuisine, ses recettes culinaires, des passes de loin, son âge, et rien ne la rend plus heureuse de voir les gens qui aiment sa nourriture, voilà ça t'apprend tout sur Amai, t'as des fanards d'Amai, enfin c'est vraiment la communauté d'Amai Odayaka dans la communauté Amino Yandere Simulator, et t'as ça sur globalement tous les personnages, t'as même les types de Dere tiens, si jamais vous ne savez pas ce que c'est qu'une Tsun Dere, voilà, Tsun du mot Tsun Tsun, distante, ensuite Yandere, Yand du mot Yanderu, malade, ensuite Yangire qui n'est pas une Dere du coup, Yand et Gire basculer, ok, Dan Dere, Dan du mot Dan Marie, être calme, voilà ça vous dit tout, même il y en a que je connais certainement pas, alors Camille Dere je connais, Undere je connais pas, Un signifie oui, une combinaison de Dere Dere, et légèrement de Yandere, ce personnage dira toujours oui, peu importe la demande de son coup de coeur, d'accord, Undere, Maya Dere c'est quoi ? Ah, Maya ils ne savent pas, un personnage qui commence en tant qu'antagoniste, la Maya Dere va tomber amoureuse du personnage principal, mais cela ne signifie pas qu'elle changera de quand elle sera prête à tuer son coup de coeur, si elle se sent trahi, très bien, attends j'apprends des trucs moi la Sado Dere, ouais bah ça on se doute euh, de ce que c'est ok, Bodere, combinaison de la nature violente de la tsundere, et de la timidité de la dinde Dere, le Bodere est généralement timide, du sexe opposé, et devient violent physiquement, pour cacher leur embarrassment, très bien, bah voilà, vous allez apprendre plein de trucs dans les types de Dere, je vous conseille ce poste, les regroupements, ça c'est des chats, et là je vois, chat youtubeur Yandere Smonator, ce chat est présent, pour parler des youtubeurs présents dans la youtube game Yandere Smonator, et de notre avis par rapport à leur contenu, leurs vidéos, oh là j'ai peur, allez rejoindre, Hello, ce chat est présent, pour parler des youtubeurs, ah ah ah, Deoling Sora, Yandere Théorie, ma chaîne youtube, d'accord, et donc voilà, bah les gens discutent globalement, des youtubeurs Yandere Smonator, écoutez, voilà, si jamais vous voulez trouver euh, des avis sur euh, mon contenu, c'est là dedans, un chat théorie, tiens, ça sera bon après cette vidéo, donc voilà, ça c'est pas mal, un chat théorie, j'irai jeter un oeil, tiens, je dis si, on aime les théories, et voilà, et après comme d'habitude, des quiz, des fan art, exactement comme pour l'amino d'Oki Doki, donc voilà, petite présentation de cet amino Yandere Smonator, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, je me suis un petit peu attardé sur les dérées, mais ça m'intéressait beaucoup, donc voilà, on passe à la vidéo ! Ces derniers temps, j'aime vraiment beaucoup le site de Yandere Smonator, parce qu'il nous apprend de plus en plus de choses, sur le background du jeu, des personnages, et je trouve ça cool, donc il y a plusieurs nouveaux personnages, on en a vu notamment un, la tente potentielle de Megami, mais il y a également d'autres personnages qui ont été rajoutés, et au début, je ne voyais pas l'intérêt de spécialement en parler en vidéo, parce que c'est des personnages qu'on connaît déjà, mais il y en a deux, après avoir lu réellement le texte qui a été fait pour eux, mais je crois que j'ai quand même des petits trucs à en dire, donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour les personnes qui suivent assidûment le site Yandere Smonator, à mon avis, il n'y aura pas grand-chose de nouveau pour vous, mais je sais de source sûre qu'il y a des personnes qui ne s'intéressent à l'histoire du jeu que lorsque j'en parle en vidéo, donc je ne pense pas que ça soit totalement stupide de faire une vidéo là-dessus, donc c'est parti ! Les deux personnages qui m'intéressent le plus, c'est le policier, enfin la police en général, et Kyoshi Taizo. Il y a également ces deux personnages qui ont exactement la même description, ça dit en gros que, suite à un incident en 1989, tous les profs, les infirmières, enfin le staff de l'école, doivent être capables de self-défense, contre personnes à main armée, donc voilà, c'est pas seulement des profs, des infirmiers, ce sont également des combattants, donc voilà, ça dit globalement, c'est la nouvelle règle depuis 1989, tous les profs sont forts, et c'est ce qui justifie le fait qu'on se fasse mettre à terre par des profs, même en arrivant avec un katana, il n'y a aucun souci ! Maintenant, lisons le texte de la police, parce que c'est pas mal intéressant, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qui sont précisées, et qui ont l'air assez intéressantes. Le poste de police le plus proche de l'Académie High est le bureau de police Buraza, qui est chargé de protéger les habitants de la ville de Buraza. Donc déjà, on apprend qu'on se situe dans la ville de Buraza. Je sais pas vous, mais moi je ne savais pas comment s'appeler la ville d'Ayano, c'est quand même un gros délire ! C'est vrai que je ne m'étais même pas posé la question, et là on apprend qu'on vit dans la ville de Buraza. Est-ce que vous le saviez ? Je ne sais pas, moi je ne le savais pas en tout cas, donc c'est une bonne information ! Afin de comprendre le fonctionnement des forces de police de Buraza dans les temps modernes, il faut d'abord comprendre leur histoire. En 1989, une série mystérieuse de meurtres et de disparitions a eu lieu à l'Académie High. La police locale n'a pu identifier aucun suspect avant qu'un journaliste d'investigation ne les ait convaincu que l'une des étudiantes de l'école était la coupable. Une arrestation a été faite, et l'écolière a été jugée pour ses crimes présumés. Au moment du procès, Academy High était un nom connu en raison de son prestige international. La nature du procès, une écolière accusée d'avoir assassiné plusieurs camarades de classe pour les tenir à l'écart de la vie amoureuse d'un garçon, a attiré l'attention des médias. On parle évidemment de Ryoba Aichi, la mère d'Ayano. En conséquence, l'affaire était le procès criminel le plus médiatisé de l'histoire japonaise. A la fin du procès, l'écolière a été innocentée. Les forces de police qui ont procédé à l'arrestation ont été largement critiquées pour avoir pris au sérieux les allégations du journaliste. Le journaliste et la police locale ont été la risée du pays pendant des semaines. On se souvient également que ça avait ruiné la carrière du dit journaliste, qui lui est persuadé d'avoir raison. Cet événement a provoqué des changements durables dans la politique du poste de police de Bourraza. Afin de ne plus jamais faire l'objet d'un examen national, ils sont maintenant extrêmement réticents à procéder à des arrestations sans preuves tangibles et à rejeter les témoignages de témoins oculaires à moins qu'ils ne soient soutenus par au moins quatre personnes. Lorsqu'il effectue une enquête, le poste de police de Bourraza dépend fortement de la technologie récente inventée par PsychoCorp. Cette nouvelle technologie permet à la police d'effectuer une enquête médico-légale complète sur une scène de crime en quelques minutes ou jours. Par exemple, cette technologie peut identifier toutes les traces d'ADN sur une arme de crime, permettant à la police d'identifier un meurtrier presque instantanément. Dans un délai de 6 heures, la police peut effectuer absolument tous les types de tests médico-légaux possibles, avec un maximum de temps pour interroger tous les témoins présents en conséquence. Si la police ne peut pas résoudre un crime dans les 6 heures, il est considéré comme insoluble. Et l'affaire est close. Les rumeurs de peau de vin entre le directeur d'Academy High et le directeur du poste de police de Bourraza sont fermement nids. Donc c'est assez ouf ce qu'on apprend là, dans ce texte. On savait déjà que la police était réticente depuis cette histoire, mais là, c'est expliqué en détail. Il faut 4 témoins oculaires pour qu'une affaire soit prise au sérieux. Il faut que le crime soit résolu en 6 heures avec la technologie de Psycho Corp. Sinon, c'est considéré comme insoluble et l'affaire est close. Voilà pourquoi Ayano peut s'en tirer aussi facilement dans ce jeu, dans cet univers, dans ce monde, dans cette ville, dans cette école. Parce que c'est comme ça depuis 1989. La police de Bourraza ne veut plus être la risée du pays. Ça a été vraiment quelque chose de terrible. Le journaliste, maintenant, il est à la recherche de Ryoba, il traverse les pays entiers. À moins que ce soit Ryoba qui soit à la recherche du journaliste. J'ai oublié ce détail. Non, oui, je crois que c'est Ryoba qui est à la recherche du journaliste. Oh, au pire, c'est dans la vidéo des cassettes, hein, si vous voulez vérifier. C'est pas important, de toute façon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Globalement, ce mec est en cavale. Sa vie est ruinée et potentiellement, c'est le père d'une élève de l'école d'Academy High. Enfin, c'est même quasiment sûr. C'est d'ailleurs un des grands mystères du jeu. Qui est la fille du journaliste ? Et la meilleure candidate possible, c'est InfoChan. Donc voilà, on attend d'avoir un peu plus d'infos pour l'instant. On n'a rien de plus sur le journaliste, donc pour l'instant, je reste sur InfoChan. C'est la théorie la plus plausible. Donc voilà, et la petite dernière phrase de fin, qui est pour moi totalement ironique. Les rumeurs de pots de vin entre le directeur d'Academy High et le directeur du poste de police de Bourassa sont fermement niées. Ça veut dire clairement, il y a des pots de vin. Attire les rigots, expression de 1950. Voilà. Donc c'était méga intéressant. On va maintenant passer à Kyoshi Taizo. Pourquoi Kyoshi Taizo m'intéresse tant ? Et bien parce que cette femme avait beaucoup plus de secrets que ce que je ne pouvais le penser. Pour moi, c'était juste une prof de sport. Mais écoutez plutôt ça. Kyoshi Taizo est une nageuse professionnelle à la retraite. De 15 ans à 31 ans, elle a participé aux Jeux Olympiques à 4 reprises, remportant un total de 23 médailles d'or. Elle est devenue célèbre au niveau international après avoir remporté 8 médailles d'or en une seule année. C'est ouf ça. Est-ce qu'on soupçonnait ça de notre prof de sport ? Absolument pas. Academy High recrute régulièrement des athlètes de renommée mondiale pour entraîner leur équipe sportive et a récemment embauché Kyoshi comme leur dernier coach célébrité. Malgré le fait qu'elle soit embauchée pour la pub, Kyoshi est une entraîneuse très compétente, très sérieuse dans son travail. Elle préfère toujours être dehors qu'à l'intérieur. Ta gueule le chien ! Et s'agite rapidement si elle doit rester assise trop longtemps. Elle se lève souvent de son ciel pour faire des exercices d'étirements ou simplement se promener sur les terrains de l'école. Malgré ses nombreux accomplissements et sa renommée mondiale, Kyoshi est une femme humble et amicale, très facile à vivre. Cependant, quelques personnes ont observé qu'elle se comporte bizarrement maladroitement en présence d'un étudiant en particulier. Et ça, c'est oufissime ! Qu'est-ce qui se passe ? Kyoshi n'a jamais été l'une des dix rivales. Regardez, je tape dix rivales. Bam, je mets ma vidéo des dix rivales. Regardez la miniature, on a Osana, Amai, Kizana, Oka, Asu, Mida et Mina. Je sais plus. Bon, bref. L'infirmière et la prof remplaçante. Osoro, la petite sœur à Senpai. J'ai oublié son nom. Et Megami Seiko. Aucune trace de prof de sport. Et ce sont les dix rivales officielles. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est clairement dit, là, sous nos yeux. Enfin, du moins, c'est méga sous-entendu. Parce que sinon, je ne vois pas de quel étudiant elle pourrait parler que cette prof a un faible pour Senpai. Enfin, c'est ma théorie. Peut-être que c'est pas du tout Senpai. Peut-être que c'est Ayano. Peut-être que c'est je sais pas qui. Mais en tout cas, elle semble déstabilisée par rapport à un étudiant. Peut-être qu'en plus, j'extrapole. Peut-être que c'est même pas une question d'attirance. Peut-être qu'elle en a peur, je sais pas. Mais moi, c'est comme ça que j'entends la phrase. Elle se comporte maladroitement en présence d'un étudiant en particulier. Pour moi, c'est Senpai. Je dis étudiant, je le dis au masculin. Mais il faut savoir qu'en anglais, il n'y a pas de genre. Quand tu dis student, moi je te dis étudiant. Mais ça peut être étudiante. C'est pour ça que je te dis, on ne sait vraiment pas de qui ça parle. One particular student. Donc voilà, c'est ma théorie là-dessus. Peut-être que la prof de sport est une potentielle onzième rivale. On ne sait pas. Le développeur a déjà parlé de rival DLC. On n'y est pas. Il faudrait déjà que le jeu soit sorti. Mais voilà, de rajouter des rivales. Comme on rajoute des personnages dans Smash Bros. Là, on rajouterait des rivales annexes à l'histoire. Et peut-être que Kyoshi Taizo serait l'une d'entre elles, la première d'entre elles. La onzième rivale. C'est ce que je pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que cette phrase sonne comme pour moi à vos oreilles ? En tout cas, je ne vois pas ce que je pourrais comprendre d'autres. Et c'est ouf ! J'ai lu ça, j'étais en mode sérieux ? D'accord. Bon bah écoutez, c'est pour ça qu'il fallait que je vous partage ça. En ce moment, il y a beaucoup de théories. Mais j'adore ça. J'adore ça. J'espère que vous aussi, c'est le cas. N'hésitez pas à bombarder le like. Mettez vraiment un maximum de like. Si vous kiffez, qu'on réfléchisse ensemble sur l'histoire du jeu. Je pense que là, j'ai plus rien à dire avant qu'il révèle de prochaines informations. Donc je suis un peu deck. Donc n'hésitez pas. Théorisez dans les commentaires. Je lis beaucoup de commentaires en ce moment. C'est vous qui me donnez l'idée de faire ces vidéos d'ailleurs. Parce que je ne serais pas allé voir ces personnages si on ne m'avait pas dit. Vraiment, Déo, va lire. Qu'est-ce que t'en penses ? Ne pensez pas que j'apprendrais de nouvelles choses en lisant les descriptions de personnages qu'on connaît depuis mille ans. Donc voilà. On se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501